J'ai mal au ventre. Je ne sais plus vraiment ce que je fais ici. Je suis entouré d'êtres qui ne sont plus rien. La vie n'est plus rien. Mon ventre s'écoule. Il ne sera bientôt plus rien. Ce rien règnera bientôt sur ce monde. Mes mains tremblent. Mon corps ne répond plus vraiment à mes multiples demandes. Mon cerveau se perd dans un feu d'artifice de bonheur et de frayeur. Ma vision est trouble. Je vois pourtant mon camarade. Il est allongé en face de moi. Que veulent dire ses yeux si vides, d'un rien si doux ? Il a le regard perdu, innocent. On aurait envie de le prendre dans nos bras, de le rassurer. Mais il me fait penser à un enfant. Il n'a d'ailleurs que dix-huit ans. À mes pieds coule une rivière. Elle mouille mes chaussures. Le liquide, visqueux, imbibe le tissu. J'ai froid. Il fait pourtant chaud. Je crois. Je ne sais plus. Ma main, vacillante, pense toucher du bois. Peut-être un arbre. Elle a du mal à identifier ce qu'elle effleure. C'est comme éclaté, sans vraiment de logique. Pourquoi pas un peu chaud, voire brûlant. Tantôt doux, rugueux ou piquant. Puis, elle revient à moi. Tente d'ouvrir ma veste, d'un geste malhabile, puis s'enfile. Une angoisse monte en touchant un bout de mon ventre. Du moins, j'imagine que c'est bien le mien. Mais elle se dissipe quand je touche de mes doigts le bout de papier sur lequel des pigments décident le visage de l'aimer. De drôles d'oiseaux sifflent, de drôles d'animaux crient. Je suis presque sourd, mais tympan chante leur dernier chant. Tout est arrivé si vite. Entre mes doigts, elle est là. Je le sais. Je ne la vois pas. Ici aussi, elle est imbibée de la rivière. Alors je l'imagine. Je repense à ses jolis yeux, sa bouche et ses joues. Ses beaux cheveux, bouclés, et son humour délicat. Je la revois sentir les fleurs que je venais de lui cueillir dans le pré, où nous nous prélassions après le déjeuner. Elle rit. À ses souvenirs, mes yeux pleurent. Je crois que je réalise. Je ne reverrai plus ce beau cœur. Lui ai-je dit à quel point elle est unique au mien. À quel point tout mon être vit pour elle. Ma vision se détrouble. Mes mains sont recouvertes d'un liquide ferreux. Autour de moi flotte la peur et la barbarie. Mon cœur pleure. Pour elle, moi, nous et eux. J'ai foulé ce sol dans l'espoir d'un meilleur. J'ai touché cette eau portée par un courage inconscient. J'ai fait mes premiers pas sur ce sable, entre les obstacles. Puis le monde a basculé. Deux idéologies s'affrontent. La sanglante naît sur la plage de la liberté. Je me réveille soudain dans ma chambre, dans ma maison. À côté de moi, dort paisiblement ma douce. Elle est belle, magnifique. Ce moment est si doux. Est-ce un rêve, une hallucination ou la réalité ? Quelle que soit la réponse, c'est ma réalité. Là, maintenant, j'ai mal au ventre. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501